Musique de générique 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 Je pense qu'on va attendre le pied de la Colmyane On va attendre le pied de la Colmyane Je pense que c'est mieux Déjà c'est la Colmyane avant le Turini Je crois que c'est la Colmyane avant le Turini On va attendre le pied de la Colmyane Bon on va voir On va voir s'il y a des attaques C'est bon il a fini de parler désolé je parlais en même temps puisque je l'ai laissé en couper C'est Tipard du coup Nice, Nice encore une étape entre Nice et Nice Ils ont dû payer cher à mon avis le départ pour avoir 3 étapes 3 étapes qui tournaient autour de leur ville Bon la 3ème c'est juste le départ mais tout de même Ça part avec Nicolas Haig, Jérôme Cousin, Benoît Cônefroy et Warren Barguil Derrière on a des contrats avec Quentin Pascher, Frédéric Frison, Anthony Perez Alessandro Desmarquis, il y a du monde Il y a du monde, il y a du volontaire aujourd'hui pour intégrer l'échappée On est 7, on est 8 même pour l'instant Avant le retour de Desmarquis Et bon ça n'a pas pris beaucoup d'avance Écoutez on se retrouve au niveau du sprint intermédiaire Pas loin du pied de la Colmyane On est à 3,4 km du sommet de la Colmyane Donc voilà on avait pris l'échappée ce matin Au bout de 2-3 km on s'était fait rattraper Du coup il y a eu des contres, il y a eu des contres Et j'ai pas suivi, j'ai pas suivi Il y a eu un nouveau contre donc au niveau du sprint intermédiaire Puisque au sprint intermédiaire les échappés étaient rattrapés Ce contre est sorti, était dans l'échappée Et là vient juste de se faire rattraper Vient juste de se faire rattraper Et du coup on en profite avec Warren Barguil Voilà on a gardé la plupart de notre bleu On s'est pas fatigué à partir bêtement dans l'échappée Et du coup on est parti, voilà on est tout seul On est tout seul mais au moins l'avantage c'est qu'on va être sûr de prendre les points Techniquement, personne devrait nous embêter Et on prend les points au sommet de la Colmyane Par contre il y a des bâtiments normalement au sommet de la Colmyane Ok, ok, allez c'est parti On passe dans la descente On a 2 minutes d'avance sur le peloton derrière Et voilà, peloton de 145 écouté On va pas faire l'enfer à mon avis Mais bon, juste aller prendre les points au sommet du Turini Et je serai très content On passe au sommet du coup du col du Turini On vient prendre de nouveau 10 points Et ça, ça fait plaisir Par contre on va tout droit Et c'est pas immédiatement la descente Ça, ça fait un peu moins plaisir Ça, ça fait un peu moins plaisir Puisque comme vous le voyez c'est pas terrible au niveau de la barre bleue Et là la descente, ouais elle est pas terrible D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez de ces nouveaux profils Enfin je sais que ça fait longtemps qu'ils y sont Enfin longtemps, toute proportion gardée Mais ça fait 3 semaines qu'ils y sont Et j'ai pas beaucoup joué depuis Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je préférais ceux avant Ils avaient juste à changer la couleur Ils avaient pas besoin de les grossir comme ça de la sorte Je suis pas fan Je suis pas fan, je suis pas fan Bon, il reste normal Mais notamment j'avais vu sur le championnat du monde de Bruxelles Il y a juste à regarder C'est très très C'est pas C'est très très aplati C'est très très aplati On voit même pas que c'est une étape ballonnée On voit que c'est Bah juste une petite étape de plaine Donc franchement je préférais avant Le truc des couleurs c'est sympa Mais ils auraient dû Bah juste en fait Ils auraient dû juste changer la couleur Et pas changer l'aplatis Wow 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 Chute de Kitana Chute de Kitana Bref vous avez compris ce que je voulais dire Oh c'est pas bon ça Bardet qui est bloqué On a bloqué Bardet On a bloqué Bardet Par contre chute de Kitana C'est pas bon ça Oh alors on est revenu Ouh là 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 Il m'a fait une frayeur Il m'a fait une frayeur Si on commence à chuter Dès la deuxième étape C'est pas bon On est plus que 51 en plus Bon à mon avis ça va revenir Ça va revenir C'est qui le maillot de champion d'Italie là ? C'est pas normal ça C'est pas normal J'ai pas retiré C'est Formolo j'en suis sûr Je suis sûr que c'est Formolo Normalement c'est Nidzono Mais vu qu'il a maillot de champion d'Europe Personne le porte du coup C'est Formolo C'est un UAE C'est Formolo Mais normalement Normalement il y est pas Merde j'aurais dû prendre mon gel bleu C'est pas grave c'est la descente Normalement il Normalement Je me souviens dans l'éditeur Il y était pas Bref c'est pas grave C'est pas bien grave On descend du coup On va reprendre Bardet On s'est fait une petite frayeur C'est petit part pour Pour la descente direct Super On va passer au sommet du coldest Du coup on prend Warren Bardet Pour aller prendre Les points Logiquement c'est Luis Land Sanchez C'est ça ouais Qui est le récent champion D'Espagne En ligne Et hop On prend les 10 petits points On se fait plaisir On est plus que 30 dans le peloton On a encore On a encore 3 équipiers Pour Nero Kintala Donc ça c'est quand même Très très bien Je m'attendais pas Parce que Rosa Parce que Rosa et d'ailleurs Réussissent à passer Le sommet Et maintenant On se dirige vers Nice Et puis on va remonter Le coldest Sauf qu'on va s'arrêter Au 2 tiers Puisqu'on va s'arrêter Au sommet du col des 4 chemins C'est parti pour le col des 4 chemins Maintenant 5 km 600 à 5,5% Le sommet n'est pas compliqué C'est surtout le pied Qui est assez technique Et c'est Molema Qui attaque dès le début Vous aviez vu peut-être Pogacar et Formolo Qui s'étaient un peu Extirpés du peloton Ils sont rattrapés C'est Molema Qui attaque maintenant On a quand même une sacrée barbe bleue Je pense pas que Barguil Sera d'une grande aide Puisque je pense qu'on va pouvoir S'en sortir tout seul On est pas dans la vraie ville On est sur le jeu Tour de France Allez du coup on y va Du coup on y va Écoutez avec Quintana J'ai envie de tenter quelque chose On sort du peloton À l'avant on a encore Beaucune Molema Du coup on va aller le rattraper Est-ce qu'il va bien vouloir collaborer Parce que A deux comme ça Il y a quelque chose à faire Surtout avec un puncher De sa classe Sur des pentes Qui vont être plutôt Sur du 6-7% Allez allez C'est Ah on est pas loin On est pas loin On est pas loin On a 3 secondes de retard Ok on va prendre sa roue Allez maintenant on collabore Ce serait qu'on va même le lâcher Parce que là il a pas l'air En très bonne forme Si c'est bon Il arrive à garder la roue 14 secondes d'avance Par rapport au peloton 46 46 quoi Ça fait quand même beaucoup J'espère que dans la vraie vie Ils seront moins Parce que ça fait vraiment Très beaucoup Très beaucoup Très beaucoup Revois ta grammaire frérot Très beaucoup 46 du coup Toujours À 3 kilos du sommet Ça fait très beaucoup Putain mais Mais je suis con Je l'ai répété Je vous jure que je fais pas exprès Mais qu'est-ce que je suis con Oh là là On va prendre un petit peu de gel bleu Bon maintenant c'est la partie plate Faire des écarts ça va être compliqué En plus le peloton est revenu derrière Oh là 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 C'est terrible Ça on va passer à On va passer à 51 au sommet 50 Ah formulo kakrake On va passer à 50 au sommet Allez une petite cassure Là je sais pas un truc Un truc Ou par contre mes coéquipiers Qui sont un peu en sueur Encore 2 km On est sur une partie quasiment Presque descendante même Sur du faux plat descendant quasiment Encore 5 secondes On tient Barguil kakrake Il reste plus que Rossa Qui prend son gel rouge Allez le dernier kilomètre Légèrement monté Mais c'est sur du 4-5% Bernal qui roule derrière moi J'avais vu J'avais vu Allez on attaque On attaque Mulema Essayez d'aller prendre les secondes Essayez d'aller prendre les 8 secondes Au sommet du col Ça pourrait être cool On en met une petite Mulema qui va les jouer à mon avis Mulema qui va venir les jouer Et c'est qui qui sort derrière C'est Alaphilippe C'est Alaphilippe j'ai l'impression Ouais c'est Jules Alaphilippe Jules Alaphilippe qui sort avec Primozonglitch et Boku Mulema Et on a pris en secondes On a pris en secondes Maintenant il veut faire une grosse descente Je suis désolé Je vais pas beaucoup utiliser La caméra première personne Je suis pas très à l'aise avec Et même voilà Je préfère Ouf Il est revenu Alaphilippe Héros glitch Et Mulema également Ils sont revenus du coup Et je suis pas très à l'aise Avec la caméra première personne Donc on va rester Sur la troisième personne C'est plus pratique en plus Surtout pour les descentes C'est sympa la sensation En première personne Mais bon La troisième reste plus pratique C'est parti maintenant On reprend la descente Qu'on a eu tout à l'heure Et on attaque On attaque On rattrape un coureur Qui a un tour de retard D'ailleurs La voiture le transperce On vient un courant de la trek Allez on est sortis Et ils se sont fait rattraper Par le peloton derrière Ils se sont fait rattraper Par le peloton 5 km à être encore Ouf Il y a plein de cassures Il y a plein de cassures Il y a plein de cassures Et c'est tranquille Je pense pas qu'il y ait forcément Il y a besoin d'un mec A 82 montagne Pour le faire Allez 17 secondes d'avance Maintenant que la victoire Est quasi assurée Le but C'est De gagner avec le plus d'avance possible On va se mettre en première personne Pour les derniers kilomètres Écoutez Vu que là c'est pas de la descente Allez allez C'est parti 18 secondes d'avance Du coup sûr C'est Roglic Adamietz Et Bocke Mollema Et derrière le peloton de 18 Avec la plupart des favoris On fera un point de façon On fera un point de façon Au niveau des résultats Attention Mollema Mollema qui revient en vitesse Mais a priori c'est bon A priori la victoire Elle est quand même là Pour Nero Quintana Qui vient s'imposer ici A Nice Et qui va lever les bras C'est vrai qu'on peut pas Voilà c'est bon On peut pas faire La célébration en première personne Et voilà On lève les bras On s'impose ici A Nice On va aller chercher Bah Diego Arosa Écoutez Pour voir un petit peu Où sont certains favoris Là on est avec C'est Vardé Est-ce que c'est Romain Bardet Non c'est Pierre Latour Pierre Latour Du coup Mollema Jets Roglic Bernal Bourman Du Moulin Valverde Et Mollard Et Alaphilippe Qui complètent le top 10 Mollard qui vient chercher La 9ème place Est-ce qu'on peut doubler Amador On va pas doubler Amador On va faire 36ème Avec Diego Arosa Et voilà Première victoire De ce Tour de France Pour la team Arka Samsi Qui est allée pour Nero Quintana Qui vient s'imposer Aujourd'hui Sur le Sur la promenade des Anglais A Nice Sur cette dernière Dernière étape Qui finira du coup A Nice Justement Bah écoutez Ca fait plaisir On va prendre le maillot jaune Du coup également Le maillot à poids Pas le maillot vert Par contre Le maillot blanc Bon on le perd Que l'ensuite est très très loin Mais voilà C'est une bonne affaire C'est une bonne affaire C'est une bonne affaire Qu'on a fait aujourd'hui Et oui parce qu'en plus Du temps repris Sur nos adversaires On reprend 18 secondes De bonification Avec les 8 au sommet Du col de 4 chemins Des 4 chemins Ca parait plus grammatiquement Grammaticalement correct Et avec l'arrivée également Du coup les 10 secondes Quintana qui s'impose Devant Bauke Molema Adam Yetz Primoz Bourman Tom Dumoulin Valverde Mollard A la Philippe Donc voilà Une trentaine de secondes Sur ce courant là 24 secondes Sur Bernal Bourman Dumoulin 18 sur Yetz Et faut ajouter Les 18 secondes Faut ajouter Les 18 secondes C'est incroyable On va faire une affaire Incroyable aujourd'hui Et Roglic également Pouls Sanchez Martin Bardet Pinault Landa Lopez Carapace Tout le monde est à 31 Derrière Guillaume Martin A 48 secondes Ouran Iguita A 51 secondes Gaudu Ouais Des vrais favoris Il y en a plus Des vrais favoris Je pense pas qu'il y en ait encore Gouletkovski Assez loin Mas Mas Chavez Partinez C'est des seconds couteaux Des seconds couteaux Porte Mais ce sera plus Molema J'ai l'impression Le leader du côté De la trek Molema qui a fait une étape Impressionnante d'ailleurs Présent dans le final Et en plus là Bah il fait deuxième Sur cette étape Pouchenko Pas terrible par contre Et voilà On en a fini Et pas de Si hors délai Pour Max Maximiliano Wallshade Qui bah malheureusement Il nous quitte Dès la deuxième étape Ce Tour de France C'est triste Le combattif C'est Barguil Logiquement Il n'y a pas eu De réel combattif Sur cette étape Mais du coup C'est Warren Barguil Qui est désigné Combattif Je pense que dans la vraie vie Ça aurait été Peut-être Molema Ou Quintana Mais je pense pas Que ça aurait été Barguil Le combattif Le classement Général du coup C'est évidemment Quintana Qui le domine Avec 16 secondes d'avance Sur Bah ou que Molema Adamietz Derrière 16 Ouais si 16 16 Ok c'est logique Beaucoup Molema Damietz Primozovic Emmanuel Bourman Bernal Dumoulin La Philippe Pino Pogacar Qui complète le top 10 Voilà Il y a encore à peine Il y a moins d'une minute Sur la plupart des favoris Mais C'est toujours ça de repris Écoutez Et c'est d'ailleurs Très bien déjà Le meilleur grimpeur Barguil Avec 30 points On s'est déjà bien mis On s'est déjà mis très très bien Meilleur sprinter Christophe Meilleur jeune Egan Bernal L'équipe C'est la compagnie Le combattif C'est Diego Rosa Devant Devant Pétersen et Barguil Voili voilou Il vaut la récup Bon c'est une étape de pleine Mais tout de même C'est correct C'est correct Et donc voilà La prochaine étape Ce sera pour demain Les amis Nice Cisteron Une étape Bah une étape Une étape valonnée Une étape valonnée Tout de même Qui devrait arriver sur un sprint Mais Quand même une étape Extrêmement compliquée Là ils ont répertorié Beaucoup de calls Dans la vraie vie Je crois qu'il y en a 4 Là il y en a 7 de répertoriés Bah déjà les 4ème catégories A mon avis ils ne le sont pas Donc je pense que Je crois que le 1er 3ème L'est pas Le 2ème est lié Le 3ème Donc répertorié Le 3ème Grand Prix de Montagne Donc en 3ème catégorie Si vous le voyez Est répertorié Le 2ème également Et je crois que le dernier 3ème n'est pas Donc pour moi C'est le 2ème Le 3ème Le 5ème Et le 6ème Si vous voyez Desquels je parle Qui sont répertoriés Dans la vraie vie Et donc voilà Nice Cisteron On se retrouve Demain les amis N'hésitez pas à like A vous abonner Peut-être Et à partager Cette petite vidéo A commenter également Ce que vous en avez pensé J'espère que Vous avez apprécié On se retrouve demain Comme j'ai dit Salut